chers réseaux bonjour je prends aujourd'hui la parole exceptionnellement parce que j'ai vraiment envie de vous partager un roman que j'ai dévoré en deux jours c'est le roman d'un ami voilà je le montre tout de suite c'est itinéraire bis c'est un ami donc freddy de kangar il nous fait partager donc l'histoire de issa mohamed et david qui ont grandi dans les banlieues qui ont qui sont le terrain de notre enfance et notre jeunesse voilà donc tous ceux qui ont grandi dans les banlieues les quartiers populaires un peu difficile vous y retrouverez et vous vous direz comme je me suis dit pendant que j'ai lu waouh ça me ressemble vachement donc c'est un bouquin très bien écrit donc j'en fais la promotion parce que bah déjà c'est un beau roman après c'est un ami et et il le mérite il est très bien écrit il fait rire des fois il fait pleurer j'ai envie de vous le partager parce que parce que je me dis que que qu'un bonhomme comme ça qui qui sort des quartiers populaires et qui écrit un bouquin sur la banlieue ça a du sens ça mérite d'être partagé et d'être diffusé auprès de nos publics parce que bon moi je travaille je travaille en direction de la jeunesse et je me dis que un outil comme celui ci pourrait pourrait nous permettre d'aborder certains sujets avec avec nos publics et je vous encourage voilà à le lire à le propager autour de vous à diffuser à diffuser n'hésitez pas et puis et puis à organiser peut-être des clubs de structure avec avec vos avec vos équipes en direction des publics jeunes voilà vous achetez quatre cinq bouquins vous les lisez et toutes les semaines on fait un petit état un petit un petit état ressenti bilan de ce que j'ai lu qu'est ce que j'en ai pensé et je vous promets voilà freddy c'est une promesse de freddy si vous avez envie à la fin du bouquin de rencontrer freddy qui viennent vous voir dans vos structures il est prêt il est là bon il est assez timide mais il m'a dit que pour ça pour la jeunesse il serait prêt à se déplacer et à et à et à signer des autographes et à et à vous dire comment il a il a construit ce bouquin un autre chose on doit diffuser on doit diffuser ce on doit faire la promotion de ce bouquin nous mêmes parce que faut savoir que freddy il a dû il a dû le publier tout seul ouais les maisons d'édition lui ont toutes fermé les portes et il a dû le publier et l'éditer tout seul voilà c'est ça la force de la banlieue aussi on n'est pas condamné à l'échec comme dirait comme 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 dirait comme dirait un ami là aujourd'hui aujourd'hui on doit faire la promotion du bouquin de freddy on doit l'aider parce que là il a besoin de nous justement et c'est ça la banlieue là on est tous on est tous on est tous frères de projets et d'initiatives aussi belles que celles là voilà je vous encourage vraiment chers réseaux c'est ça le réseau réseauta ça sert à ça à faire connaître ce genre d'initiative extraordinaire voilà je suis super fier de dire à des amis ouais ouais c'est mon c'est mon pote qui a écrit ce bouquin et ben voilà j'en fais la promotion freddy merci pour ce super bouquin j'attends que je vienne me dédicacer et puis les jeunes compte sur toi pour venir me partager avec eux merci chers réseaux je compte sur vous et ciao